Les besoins énergétiques de l'activité physique. L'analyse de l'activité permet d'évaluer les besoins quantitatifs et qualitatifs des sportifs. Ceux-ci évoluent en fonction des sports pratiqués et des filières énergétiques utilisées. Par exemple, voici un tableau analysant les besoins liés à l'activité sportive de pratiquants de force en fonction des exercices régulièrement pratiqués. Nous noterons que pour un altérophile ou une personne pratiquant la force athlétique, dont l'objectif principal est de performer sur un ou deux, trois mouvements maximums. Ils requièrent un travail d'explosivité ou de force maximale. Le travail effectué sera plus prépondérant sur les filières anaerobie, alactique et lactique. Ils vont particulièrement utiliser les protéines et les sucres. Un travail de culturiste associant un gros volume de répétition en musculation va travailler principalement sur le glycogène, mais aussi sur les nutriments utilisés dans les filières plus aérobies, comme les lipides par exemple. Les définir au plus juste permet la mise en place de plans alimentaires adaptés, favorables au maintien d'une bonne santé et à la progression de l'athlète, en réduisant le stress oxydatif, améliorant la récupération et favorisant l'anabolisme. On privilégie l'apport de produits entiers naturels et accessoirement, après études et analyses seulement, la complémentation par des produits contrôlés qui pourront être préconisés en fonction de l'activité, des objectifs et besoins particuliers des sujets considérés. Comparé aux sports d'endurance de moyenne à longue durée, pour lesquels la dépense énergétique est beaucoup plus élevée, et en rapport avec le couple durée-intensité, les sports de force nécessitent une augmentation de l'apport énergétique qui sera variable en fonction du niveau et de la fréquence des séances de l'athlète. Avec l'entraînement, une adaptation de l'organisme entraîne une meilleure économie et une optimisation des échanges. Et paradoxalement, un athlète confirmé aura besoin de moins de protéines, par exemple en période d'hypertrophie, qu'un débutant. Maîtrise de la technique, renforcement des fibres, meilleure réponse enzymatique. On considère par ailleurs que l'apport énergétique journalier d'un pratiquant, s'entraînant d'une à trois fois par semaine, ne diffère pas ou peu de celle d'un sédentaire. De fait, un repos compensateur s'installe à l'arrêt de l'effort tendant à équilibrer le métabolisme énergétique. La ration devra couvrir les besoins physiologiques du sportif, ceux occasionnés par l'activité quotidienne, plus ceux nécessités par l'entraînement. Avant et pendant pour fournir les efforts requis en fonction des cycles composant la planification de l'entraînement, et après pour restaurer et compenser les pertes dans une démarche de progression. Vous pouvez voir sur le schéma la mise en route du système hormonal dès la mise à l'effort.